Dans une enquête consacrée à l'ex-ministre Dominique de Villepin réalisée par Libération, on apprend qu'il est installé à Paris dans un superbe appartement ayant appartenu à un ancien et célébrissime coiffeur. Un lieu envoûtant dans lequel il vit avec sa fille aînée, Marie. Depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas en Israël, Dominique de Villepin a été invitée à plusieurs reprises par les médias à réagir sur l'actualité complexe et douloureuse au Proche-Orient. L'ancien ministre de Jacques Chirac a suscité la polémique et ses liens avec le Qatar sont régulièrement pointés du doigt par ses détracteurs. Libération a consacré un long papier à celui qui a été à la tête du quai d'Orsay, de l'intérieur puis du gouvernement et l'on découvre le quotidien de l'homme politique de 70 ans et notamment sur les lieux qu'il habite, avec une personne chère à son cœur. Avec Marie-Laure Leguay, dont il a divorcé en 2011, Dominique de Villepin est devenu le père de trois enfants, Marie, née en 1986, mannequin et désormais peintre, Arthur, né en 1988, président de société et enfin Victoire, né en 1990. Avec son aîné, il a noué une relation très forte, voire fusionnelle selon certains. « Père et fille en osmose comme toujours, prenant soin l'un de l'autre, escorté par le garde du corps et le chauffeur mis à disposition par la République, depuis les années à Matignon », écrit le quotidien Libération. « Père et fille sont installés à Paris, avenue Foch, l'artère parisienne fétiche des potentats africains où il a racheté, voici trois ans, la demeure du célèbre coiffeur disparu, en 2020 », Jacques Desange, précise le journal. La description de la décoration de cette propriété a de quoi donner le vertige pour les amateurs d'arts, statues et masques africains, toiles sublimes de Nicolas de Stal, Jaou Rouki, Maurice Matta, Ladislas Kijeno, Anselm Kieffer. Un de ses proches décrit même les lieux comme un musée où il est difficile de se concentrer tant tout est beau. L'art, une histoire de famille pour les deux vilpins un goût pour l'art qu'il partage aussi avec son fils Arthur, dont le prénom est un hommage au poète préféré de son père, Arthur Rimbaud. Co-fondateur de vilpins et directeur d'art de Vivre Group, le trentenaire qui a été en couple avec l'actrice Anna Girardot se présente comme un conservateur d'art sur sa biographie Instagram et partage ses coups de cœur en la matière. Des enfants qui baignent dans les arts depuis tout petit puisque leur mère est une sculptrice française, connue sous le pseudonyme de Marie-Lorvie et Belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada